Bonjour, moi c'est Elise Lola. Je voyage en Europe et même au delà, mais toujours au guidon de moto formidable. Je vous en mets dans mon échappée. Allez, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Veuillez excuser ma voix un petit peu bizarre, j'ai été affonne toute la semaine dernière, ce qui explique d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de publication sur cette chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode d'une petite série de deux vlogs d'un mini trip improvisé dans les bars des Nasses. Nous sommes en novembre 2021. Oui, je sais, j'ai du retard dans les montages de mes vidéos. On est le 11 novembre et je ne devrais pas être là. Voilà pourquoi. Bref, passé les premiers instants de déception de ne pas pouvoir partir avec ma famille au Maroc, je me suis dit que je n'allais pas rester à la maison de tourner les pouces, surtout vu l'immense soleil que nous avons. Et donc, j'ai décidé de partir à la dernière minute en road trip. Donc, hier après-midi, je vous ai demandé sur Instagram des idées de road trip pas trop trop loin de Bordeaux. J'ai quatre jours devant moi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, j'ai aussi réfléchi de mon côté vers où je voudrais aller. J'ai abandonné l'idée de l'Auvergne qui me tentait bien parce qu'il prévoit de la neige et 1 degré samedi, donc je me suis dit que c'était quand même un petit peu risqué. Et j'avais dans un coin de ma tête une région dans laquelle je suis passée au retour du Portugal qui m'a vraiment interpellée pour des formations rocheuses très, très particulières. Et je gardais un excellent souvenir des Bardenas. Vous me l'avez plusieurs fois proposé, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion. Ça remplissait à peu près, enfin non, ça remplissait même complètement tous les critères que je recherche. 1. Du soleil et plutôt beau temps. On part vers le sud, ça devrait le faire. 2. Retourner dans une région qui m'avait interpellée. On y est. Et 3. Les Bardenas. J'adore les Bardenas. Donc, c'est parti ! Pour cette micro-aventure, je serai en compagnie de Vincent, alias le motorologue. Je vous conseille vivement son blog si vous cherchez des idées de destination à moto. Mais aussi de Keegan, qui est connu sous le nom de Twin Traveler, sans aucun doute le mec le plus stylé qui roule en triomphe. Je vous indique leurs réseaux sociaux en barre d'infos. Ils avaient initialement prévu de se faire un week-end entre mecs. Mais au vu de la neige annoncée dans le Cantal ce week-end-là, ils ont préféré se relier à ma cause et m'accompagner plus au sud. Et ça, c'est un de mes secrets pour voyager en hiver. Ne pas trop prévoir et être hyper souple. L'avantage de voyager hors saison, c'est qu'on peut réserver un petit peu à la dernière minute. Donc, je ne prévois rien. Je regarde la météo 2-3 jours avant. Et ensuite, je décide de ma destination en fonction de la météo. Donc, pour ce voyage, je vais partir avec la GT que vous connaissez déjà. J'ai voyagé avec elle dans les Cévennes. Vous avez dû la voir dans un précédent vlog. Côté bagages, je suis partie sur des sacoches cavalières. Pareil, les mêmes que j'avais sur le précédent voyage. C'est des XL moto. Elles sont très cool, super étanches. Vraiment, rien à dire. La seule chose, c'est qu'elles contiennent très très peu de choses. Je pense que sur le site, ils les annoncent pour 2 x 20 litres ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on est plus proche des 2 x 15 litres, voire 2 x 12 litres. Alors, ce n'est pas trop mon problème parce que je voyage toujours hyper light. Et sur ce voyage-là, d'ailleurs, j'ai même, du mal à les remplir, mais bon. Donc, un premier sac de compression qui n'est même pas comprimé parce qu'il n'est pas plein avec mes fringues pour 4 jours. Un deuxième petit sac avec mes sous-vêtements. Je vais vous épargner les détails. Sur la deuxième sacoche, on va retrouver une paire de chaussures pour se remballer en bottes de moto toute la soirée. Une petite pochette avec tous mes câbles, téléphone, GoPro, batterie de rechange. Et voilà, c'est tout parce que je n'ai rien d'autre. Ma fameuse trousse de secours avec l'indispensable Opinel, Labello, médicaments, pansements, des masques de rechange. Enfin bref, je ne pars jamais, jamais sans elle. Une petite trousse à outils avec le nécessaire, toutes les clés qui servent à démonter tout un tas de choses que je ne sais pas démonter, mais qui ne me servent jamais. Évidemment, je roule en du 4. Et puis, ma trousse de toilette et un paquet de kinex. Et voilà, on est prêt pour 4 jours. Donc, autant vous dire que ça va être vite chargé. Je vois mes bagages sur cette vidéo, ça me fait vraiment rire. J'avais mis des sacoches pour faire un peu baroudeuse comme les garçons, mais clairement, je n'avais strictement rien dedans. Et en effet, c'est une de mes autres astuces pour voyager en hiver le plus confortablement possible, mais aussi le plus légèrement possible. C'est-à-dire qu'avec ma tenue chauffante, je n'amène plus de grosses vestes, de pulls, de vestes pour le soir, un t-shirt, une paire de chaussettes et c'est parti. J'ai tout ce qu'il me faut pour un week-end. D'ailleurs, vous verrez même que pour un voyage bien plus long qu'un week-end et notamment mon voyage de 17 jours au Maroc, je n'arrive pas à remplir mes sacoches. Bonjour, bonjour. Petit réveil matinal à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai dormi dans le village, dans un hôtel vraiment chouette. Je vous indiquerai les coordonnées dans le carnet de bord. Donc, au programme ce matin, je rejoins Kigan avec Vincent. Ils ont décidé de changer leur plan. Ils étaient censés partir en Auvergne et puis quand je leur ai dit que je partais rouler dans les Bardenas, finalement, ils ont dit OK, Cap au Sud. Alors, j'imagine évidemment que c'est pour rouler avec moi, bien sûr et certainement pas parce qu'ils prévoyaient de la neige en Auvergne. On va dire que c'est ça. Et quoi d'autre ? Donc, nous allons prendre la route des Bardenas. On va prendre la N-135. Je vous en parle à quasiment chacun de mes voyages quand je passe dans le coin. J'adore cette route. C'est celle qui passe par le col de Roncevaux. On va la quitter juste après pour prendre une petite route que je ne connais pas. Donc, voilà. Soit ça va être bonne pioche, elle va être excellente. Soit ça va être un peu moins drôle et la route sera mauvaise. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, première étape, achat du pique-nique pour tout à l'heure et on est parti. Comme je vous le disais, voici l'hôtel où nous avons dormi. Donc, en plein centre de Saint-Jean-Pied-de-Port. Il fait un temps magnifique, mais comme souvent en hiver, il fait super froid. Donc, vous commencez à connaître la chanson. J'enfile ma tenue chauffante préférée, les gants kaises, la veste kaises et le leggings que j'étreine pour la première fois sur ce voyage sous mon jean. Et autant vous dire que j'ai largement apprécié. Je n'avais pas encore les chaussettes chauffantes à l'époque. Difficile à dire ça. Je n'avais pas encore les chaussettes chauffantes à l'époque et je l'ai amèrement regrettée. Il faisait vraiment très froid. Donc, j'ai choisi de rajouter ma veste de pluie pour garder la chaleur à l'intérieur et limiter l'impact du vent. Et on va le voir un peu plus tard. Ça m'a été très utile. Donc, petit détour par le supermarché pour prendre un pique-nique, pour récupérer qui gagne. Et nous voilà partis à l'assaut d'une de mes routes préférées au monde qui relie Saint-Jean-Pied-de-Port à Pampelune en passant par le tristement célèbre Col de Roncevaux. Je vous la recommande vivement. Pour une raison que j'ignore, mon GPS nous joue des tours, nous obligeant à un petit peu de gymnastique de bon matin. Je dois vous avouer que ça nous a bien fait rire. Non, c'est un bon sèche quand même. On passe pas là-bas ? C'est bon, Mathieu ? Est-ce que tu veux dire ? Oui. Est-ce que tu veux dire qu'on peut me redresser ? Non mais il va avancer l'autre canon. Il est un bon sèche. Alors que nous nous rapprochons du sommet du col, nous voilà engloutis dans une espèce de purée de poids, autant vous dire que ça n'avait absolument rien de drôle. Et là, sans le petit soleil hivernal, autant vous dire que ça caille sévère avec l'humidité. Après cet épisode brumeux, nous retrouvons le soleil en passant l'abbaye. Nous prenons à gauche quelques kilomètres après l'abbaye pour découvrir une petite route adorable à laquelle nous avons attribué depuis tout ce temps le nom de la petite route mignonne. Voilà, donc il s'agit de la NA 1720. C'est une toute petite route étroite qui est en très très bon état. Elle vire le long d'un cours d'eau dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom en basque. Avec les rayons du soleil rasant de l'hiver, je dois vous avouer qu'un an et demi après, je me souviens encore de ce souvenir comme si c'était hier. Nous continuons à nous régaler sur les routes de Navarre qui sont absolument désertiques après avoir quitté le pays d'or. Les revêtements restent impeccables. Le paysage change, mais c'est très très beau également. Si vous souhaitez notre roadbook, je vous mettrai le lien dans la barre d'envoi. Nous arrivons dans les barres d'envoi par Car Castillo. Nous y rentrons comme la dernière fois par la piste du Nord. Le secteur est un peu moins vallonné que le centre et le sud des barres d'envoi, mais je trouve beaucoup plus sauvage. Si vous n'êtes pas à l'aise à moto, je ne sais pas si je peux vous recommander cette piste qui est vraiment pleine de cailloux. Par contre, la piste principale, qui est au centre des barres d'envoi, qui fait le tour du camp militaire, elle est vraiment accessible à tout le monde et à tout type de moto. Les sportives, les customs, etc. Honnêtement, les bus en font le tour, donc vous pouvez y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est la première pause auprès de la statue du bon pasteur. Et voilà ! Cette saison, c'est vachement moins impressionnant parce que c'est vert, quoi ! C'est vachement moins... L'été, c'est... C'est aride, quoi ! Petite pause pour voir la célèbre statue du... Pastore Bardenero. Et après, on va repartir pour se chercher un endroit, pour se pique-niquer. Je pense qu'on va prendre cette piste-là. Quand je suis venue il y a deux ans, j'avais pris celle-ci qui est la piste principale... Enfin, qui est la piste nord principale qui redescend jusqu'à l'espèce de boucle qu'il y a en bas. Mais voilà, on va tenter celle-là. Il n'y a quasiment aucune habitation au sein du désert des Bardenas. Alors, mis à part le camp militaire, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça a très très longtemps été une zone pastorale. En effet, le royaume de Navarre avait accordé le droit de pâturage et d'exploitation forestière, parce que oui, à l'époque, il y avait des arbres, aux populations locales, en échange de leur aide, pour combattre les morts qui étaient maîtres des lieux en l'an 800. Pour la petite histoire, à la fin de la guerre, quatre siècles plus tard, si mes souvenirs sont bons, tous les musulmans qui le souhaitaient sont autorisés à quitter la région en important leur bien. Et pour tous les autres, ce qu'on a nommé après les modérats, ils ont pu rester sur place tout en conservant leurs coutumes, leurs lois, leurs langues et leurs religions. À condition, bien sûr, de payer un impôt qui était apparemment conséquent. Alors, ces soi-disant généreuses résolutions, elles avaient surtout pour objectif d'empêcher la désertion des villages et des campagnes, ce qui est une vraie problématique encore aujourd'hui en Espagne, et aussi pour profiter de leur savoir-faire car ils étaient réputés pour être de très bons artisans et d'excellents des agriculteurs. Malheureusement, le nord de l'Espagne n'a pas gardé de traces des magnifiques bâtiments, contrairement à de nombreuses villes d'Andalousie comme Grenade avec la Lambra. Alors oui, je suis un petit peu chauvine, c'est chez moi, donc voilà, j'en profite pour vous partager ça. Donc, par exemple, la cathédrale de Tudela a été implantée en lieu et place de la grande mosquée de cette même ville, Tudela étant la ville qui est située juste à la sortie d'épargnement. Nous repartons de la statue sans prendre la piste principale, néanmoins, nous restons très très vigilants aux panneaux de signalisation car nous savons que bon nombre de pistes ne sont pas ouvertes à la circulation, mais vous les repérez très rapidement, c'est des petits... c'est une petite signalétique en bois. Après quelques kilomètres à nous balader, nous faisons une petite pause pique-nique en bord de chemin. Encore une fois, nous ne nous éloignons pas trop du chemin pour ne pas rouler sur des endroits interdits. Je vous rappelle que c'est une zone qui est classée réserve de biosphère par l'UNESCO, donc il faut quand même rester vigilant et respectueux. C'est parti ! On est arrivés dans les bars de Nasse depuis à peu près une heure, on a pris le temps de pique-niquer, on a qui aime ça, donc je n'ai pas trop trop vite monté, mais je m'amuse bien, donc on est repartis pour un tour. Cette partie des bars de Nasse, qui est appelée Blanca Alta, est vraiment ma préférée. Elle est située juste en dessous de la partie qui est appelée El Plano, qui est une partie plus boisée et qui abrite même un lac artificiel. Moins de monde, plus sauvage, nous n'avons d'ailleurs croisé pas une seule voiture jusqu'à ce que nous atterrissions sur la piste centrale. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous recommande donc de rester deux petites journées dans le parc ou alors une grosse journée complète. Les crépuscules y sont magnifiques, les levées de soleil doivent être mémorables également. Néanmoins gardez à l'esprit que le parc n'ouvre que vers 8 heures le matin et ferme une heure avant la tombée du soleil. Evidemment on ne peut pas dormir dans le parc. Quant à la saison pour le visiter je vous recommande vraiment le mois de septembre début octobre qui sont des périodes où le désert garde ses couleurs d'été et on ressent plus l'aridité du lieu. La fois d'avant j'y étais allée au mois d'août et les paysages m'avaient semblé encore plus impressionnant ou alors est-ce parce que c'était la première fois je ne sais pas. Mais au printemps ou comme ici en début d'hiver c'est un peu plus verdissant donc c'est bon ça reste très impressionnant mais c'est quand même moins saisissant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Aucun épisode